Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube d'échange et de partage que j'ai appelé les petites mains. Alors aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour te dire comment gâcher le meilleur des massages que tu peux faire. Donc tu l'auras compris, ce titre est un petit peu provocateur, mais je tiens à attirer ton attention sur des choses que je vois très régulièrement. Il est vraiment important de bien commencer son massage, mais il est tout aussi important de bien le terminer. Et là, j'attire ton attention sur les meilleurs massages que tu peux faire. En tant que petite main, tu sais que tous tes massages ne se valent pas. Moi personnellement, il y a des massages que je trouve bons, il y a des massages que je trouve moins bons que j'effectue. Et c'est pour tout le monde pareil. Donc dans tes massages, moi je veux prendre l'exemple de tes meilleurs massages. Tu dois bien savoir quand tu fais des super massages. Les moments où tu es en pleine forme, où tu as envie de masser, où tu es heureux, où il y a un corps en face de toi qui te parle plus qu'un autre. Quand on fait un très très bon massage, on le sait, on sait très bien que la personne qui est sur la table est détendue, est même heureuse d'avoir reçu ton massage. Je parle de ce type de massage, le moment en fait où tu sais qu'à la fin du massage, tu vas être complimenté. On va te donner quelques faveurs, on va te congratuler, on va te féliciter. Ce moment-là en fait, où tu es en recherche de cette considération, mais c'est très plaisant. C'est l'avantage de faire des massages, c'est qu'on travaille, on fait le massage et juste après, on a le retour du client. Et très régulièrement, c'est positif. Donc, il ne faut pas se le cacher, ça nous fait du bien. On masse et souvent après, on a un retour positif. Voilà, c'est quelque chose qui est très appréciable quand tu as une petite main. Et dans ce contexte-là, quand tu sais que ton massage a été très bon, très efficace, très souvent, à peine avoir ôté les mains du corps du masser, d'ailleurs le masser ne sait peut-être même pas que c'est la fin du massage, tu es tellement fier d'avoir fait un bon massage que tu vas entre guillemets courir après le compliment et qu'à peine une ou deux secondes après avoir effectué la fin du massage, tu vas t'approcher de la personne et à haute voix, tu vas lui dire, ça y est, le massage est fini, ça a été ? Bon, ça, je ne juge pas. Si c'est ta manière de terminer les massages, je respecte. Mais personnellement, moi, ça m'a toujours dérangé. Il y a aussi la manière de terminer le massage en s'approchant à un centimètre, ça, ça fait 5 ou 10 centimètres, à un centimètre de l'oreille du masser et de lui susurrer, ça y est, le massage est terminé, ça a été ? Donc là, c'est pareil, je respecte aussi, mais ça me pose un problème. Moi, personnellement, à chaque fin de massage, je respecte une distance de courtoisie. Pourquoi ? Pour ne pas rentrer dans la bulle de la personne, pour ne pas être trop proche. C'est un petit peu une zone de confort, en fait. Quand on parle à une personne, on respecte une certaine distance, on ne se met pas nez à nez en lui parlant. Voilà, donc cette zone-là, souvent, en fin de massage, je vois des petites mains qui la cassent, cette distance, et ça peut poser problème aux massés, surtout. Souvent, les massés prennent du temps, ont besoin d'un certain temps pour revenir un petit peu à eux, pour sortir un peu de cet état de torpeur, de bien-être, aussi des fois de sommeil. Et il y a des personnes, des petites mains, voilà, dès qu'ils ont terminé leur massage, une à deux secondes après, on réveille la personne. Moi, personnellement, ça me pose un problème. Alors, je vais te dire ce que je fais. Si ça te plaît pas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais, personnellement, ce que je fais, moi, je termine le massage. Souvent, ça se termine par une prise de contact pour dire au revoir au corps. C'est très simple, je vais me laver les mains. Et en fait, la personne, quand elle m'entend me laver les mains, sait que déjà, je ne suis pas autour de la table à peut-être la regarder, à attendre qu'elle se réveille. Elle sait où je suis. Donc, premièrement, ça peut la rassurer. Et deuxièmement, elle a compris directement que c'était la fin du massage. Ensuite, je me lave les mains. Je prends une à deux minutes. Ça lui permet également de revenir à elle, de revenir à lui. À ce moment-là, je me rapproche de la table. Je garde la distance de courtoisie. Si jamais j'ai terminé sur la face postérieure, il m'arrive de mettre une main sur le dos. Et en même temps, je lui dis, voilà, le massage est terminé. Alors, je ne suis pas forcément en voie haute ou à susurrer. Voilà, il y a un juste milieu à trouver entre voie basse et voie haute. Et bien sûr, le toucher également, je ne lui tape pas genre la fessée. C'est vraiment un toucher qui est très protecteur, presque maternant sur le dos, en lui signifiant que c'est la fin du massage. Si je termine le massage sur la face antérieure, ma distance de courtoisie, je l'augmente. Je reste dans son champ de vision. Et je lui dis, voilà, le massage est terminé. Et à ce moment-là, la personne ouvre les yeux, me regarde, n'est pas surpris si jamais je suis trop près d'elle. et ça se passe très bien. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Si tu as d'autres manières de réveiller encore plus paisiblement ton massé, n'hésite pas à nous le faire partager dans les commentaires. Voilà, en tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais tu veux en louper aucune, je te conseille de t'abonner. Mais surtout, détends-toi, reste zen.